C'est une maladie qui fait parler d'elle et elle fait peur. Il n'existe ni traitement ni vaccin contre le virus Ebola. Pour l'OMS, cette épidémie est l'une des plus effrayantes, enregistrée depuis 40 ans. Le virus Ebola sévit en Guinée, plus de 100 personnes en sont mortes. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en état d'alerte. Intéressons-nous à la Côte d'Ivoire. Comment ce pays s'organise-t-il? Pour prévenir tout risque, la Côte d'Ivoire est-elle à l'abri de cette épidémie qui a déjà tué en Guinée, au Libéria et qui a déjà touché la Sierra Leone? Pour en savoir, nous sommes avec un épidémiologiste, Dr Koulibaly Daouda. Il est à l'Institut national d'hygiène publique. Merci et bienvenue à votre émission L'Actualité avec. Merci M. Koulibaly de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi qui vous remercie. Alors, quand on parle du virus Ebola, dites-nous pourquoi ce virus fait-il si peur? Merci. Vous l'avez indiqué tout à l'heure dans votre propos introductif. On a déjà franchi la barre des 100 décès en Guinée. La fièvre Ebola est une maladie qui est connue depuis 1976. Depuis qu'elle est survenue, elle n'a cessé d'occasionner de nombreux décès. C'est une maladie grave. C'est une maladie qui est très contagieuse. C'est une maladie qui occasionne des épidémies et qui malheureusement donne des décès en nombre assez important. C'est pour cela que les populations ont beaucoup peur. Pour cette maladie, il n'existe pas de traitement spécifique, vous l'avez dit. Il n'existe malheureusement pas de vaccin. Est-ce que ça veut dire que quand on a ce virus, on est condamné à mort? Non, on n'est pas condamné à mort. C'est vrai qu'on dit que la létalité est très élevée, c'est vrai. Elle varie autour de 25 à 90%. Ça veut dire que lorsque 100 personnes sont malades, 90 en meurent. Mais il y a 10 qui résistent. Donc, on n'est pas condamné forcément à mort. On peut en guérir? Oui, on peut en guérir. Comment expliquer alors? Puisqu'on dit que quand on a cette maladie, on isole le malade. Au bout de quelques jours, il peut mourir. Oui, l'histoire naturelle de la maladie, c'est cela. Le sujet qui rentre en contact avec le virus a une période d'incubation de 2 à 21 jours pour présenter les signes. Et puis, il commence sa fièvre, survient d'autres signes comme la fatigue, les douleurs musculaires, les maux de gorge. Puis survient les vomissements, la diarrhée et les saignements. Et ça, c'est la manifestation de la maladie? Oui, la manifestation de la maladie. Et malheureusement, au bout de 10 jours en moyenne, le sujet va décéder. Ça, c'est l'histoire naturelle de la maladie. Mais tout le monde ne meurt pas. On est état exceptionnel. Oui, fort heureusement d'ailleurs, certaines personnes réussissent à s'en sortir et n'en meurent pas. D'accord. Alors, comment se contracte ce virus? Il y a deux modes pour contracter la maladie. Il y a d'abord la transmission animal-homme. C'est vraiment important. On contracte la maladie lorsqu'on est en contact avec les sécrétions d'un animal infecté. Un animal qu'on retrouve en brousse. Il s'agit essentiellement des animaux de brousse. Les singes, les rongeurs, les chimpanzés, les gouris, les antilopes, les chauves-souris. Donc, exposition aux animaux de brousse. Premier mode de transmission. Transmission animal-homme. Les animaux domestiques ne sont pas concernés. Non, c'est vraiment les animaux de brousse. C'est le contact avec les sécrétions de ces animaux-là qui donnent la maladie. Ça, c'est le premier mode de transmission. Donc, vous comprenez aisement que les personnes d'abord à risque à ce niveau, ce sont les chasseurs, les forestiers, les braconniers, les cultivateurs. Donc, tous nos parents qui vont en brousse, qui rentrent en contact avec ces animaux-là et qui les transportent en ville, ils ramènent ces animaux au village. et on va participer au festin, on va manipuler cet animal, on va le dépecer, on va toucher ses sécrétions biologiques, le sang, les urines, ainsi de suite. On va contracter la maladie. Ça, c'est le premier mode de transmission. Transmission animal-homme. Deuxième mode de transmission, c'est transmission homme-homme, ce qu'on appelle la transmission inter-humaine. Donc, le sujet qui, lui, maintenant, a contracté la maladie à partir d'un animal, lui, héberge le virus. Il est susceptible, lui, de transmettre également la maladie à d'autres personnes. Et ces autres personnes, comment elles contactent la maladie ? Lorsqu'elles rentrent en contact avec ce sujet infecté, à travers ces sécrétions, de la même façon, le sang, les urines, les selles, la sueur, les larmes, ainsi de suite. Donc, les produits biologiques qui contiennent le virus. Le sujet va rentrer en contact avec ces sécrétions-là et lui va développer la maladie. C'est essentiellement ces deux modes de contamination. D'accord. Il y a des animaux, comme on l'a dit, vous l'avez dit, les animaux de brousse, qui peuvent donner cette contamination. Est-ce que ça veut dire que les animaux n'en meurent pas ? Prenons le cas de la chauve-souris. Non, les animaux en meurent. Il y a la notion du réservoir. Le réservoir naturel ou l'hôte naturel, lui, normalement, ne fait pas la maladie. Et on pense, de plus en plus, on n'est pas très certain, que ce sont les chauves-souris qui seraient le réservoir, qui seraient donc l'hôte naturel de la maladie. On appelle les chauves-souris dans notre commune ici. Donc, ça veut dire que le réservoir, ça veut dire que lui héberge le virus, mais lui ne fait pas la maladie. Par contre, les autres animaux, comme les singes, les chimpanzés, les antilopes, eux, ils vont faire la maladie. C'est-à-dire que lorsqu'ils en meurent, naturellement. Voilà pourquoi on demande à ces chasseurs, si vous trouvez un animal mort dans la brousse, ne touchez pas. Ne touchez pas la carcasse. Il faut l'incinérer. Vous transportez ce singe mort en brousse, vous ne savez pas de quoi il est mort. Et vous le transportez au village. Vous venez dans la famille, bon, il y a un festin, on est content, on a ramené un gibier de brousse. Vous êtes même félicité. Mais non, c'est une erreur. Il ne faut pas toucher à cet animal mort que vous découvrez dans la brousse. Comment reconnaître les signes de cette maladie ? C'est d'abord une fièvre. Fièvre élevée. De survenue brutale. Ça, tout le monde connaît. Ensuite, il y a d'autres signes classiques qu'on connaît. C'est les douleurs musculaires. Donc, la personne va se sentir fatiguée. La personne va avoir un peu mal partout. Il peut avoir des maux de gorge. Vous voyez la difficulté du médecin au début. Parce que c'est des signes qui ressemblent naturellement à des signes de la grippe, comme du palud. Donc, il présente ces signes. Fièvre, maux de tête, maux de gorge, fatigue, douleurs musculaires. Puis ensuite, survient au bout de 4 à 5 jours les saignements, la diarrhée et les vomissements. Voici un peu les signes classiques de cette maladie. Il devait donc alerter... Donc, fièvre, maux de tête, saignement, ça doit alerter aujourd'hui la population. Et la démarche immédiate quand on a... La démarche immédiate, c'est de se rendre dans le centre de santé le plus proche. Dans ce contexte actuel de fièvre, Ebola, fièvre, maux de tête, saignement, doit faire alerter l'agent de santé. D'accord. La personne doit être isolée, des précautions sont prises. Cela ne veut pas dire que la personne fait des lébolas. Justement, parce qu'elle va se rendre dans un centre de santé, les médecins pourront donc apprécier. Alors, dites-nous, docteur Koulibaly, voici que la Guinée est touchée, le Libéria est touché, et on compte des morts. La Côte d'Ivoire est pays voisin. À ces pays, on a peur. La propagation, est-ce que la Côte d'Ivoire a l'abri ? La situation est préoccupante. On est d'accord. Si la fièvre Ebola s'était déclarée en Afrique centrale, au Congo, on se serait moins inquiétés. Mais c'est parce que la maladie est à nos frontières que nous sommes inquiets. C'est qui est normal. C'est une démarche normale. Donc, il y a un risque naturel de propagation de la maladie chez nous. Et ça, c'est réel. On ne le nie pas. Donc, nous devons faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous. Ce que la Côte d'Ivoire fait, c'est qu'elle se donne les moyens pour protéger ces populations contre cette maladie. Je crois qu'on reviendra sur les mesures préconisées par Mme la ministre de la Santé. Donc, expliquez-nous comment se fait justement la propagation. La maladie peut se propager de deux façons. En fonction du mode de transmission que je vous ai décrit. C'est-à-dire d'un pays à un autre. Oui. Non, d'un pays à un autre, c'est des personnes porteuses du virus qui vont rentrer chez vous. Elles vont faire la maladie. Et si vous rentrez en contact avec ces personnes, vous allez naturellement vous aussi faire la maladie. Donc, c'est la propagation au-delà des frontières d'un pays à un autre. Ça, c'est possible. Mais il y a une autre possibilité. Vous savez qu'un zéro coronavirus n'est pas loin aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, les singes peuvent quitter et venir s'ils sont infectés naturellement à la population qui porte ça. On souhaite que cela n'arrive pas. Alors, on parle souvent des cas suspects. Comme c'est le cas au Mali, on parle d'un neuf cas suspect. On parle souvent aussi des cas mortels, cas non mortels. Expliquez-nous. Bon, le cas suspect... À quel moment parle-t-on des cas suspects ? Non, c'est une définition de cas. C'est une stratégie de surveillance. Si vous voulez détecter des cas, vous vous proposez une définition de cas. Vous dites un sujet qui présente tel, tel signe. fièvre, mot de tête, saignement, qui a séjourné en Guinée ou qui est rentré en contact avec un Guinée ou qui est rentré en contact avec quelqu'un qui présente les mêmes signes que vous ou alors qui a manipulé ou bien qui est rentré en contact avec du gibier et qui développe ces signes-là, il est suspect pour vous. D'accord. Ça veut dire que le diagnostic n'est pas... Non, non, n'est pas établi. Non, non. Vous le suspectez de fièvre Ebola. Demarche, il va à l'hôpital, on fait un examen et puis on regarde, voilà, s'il est confirmé. Pour tirer les conclusions. Et quand on parle des cas non-mortels... Non, c'est le sujet qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui n'est pas décédé. C'est ça. Ça veut dire que, Dieu merci, lui n'est pas décédé. Le cas mortel, c'est le sujet qui a présenté la maladie et qui malheureusement n'a pas survécu. Alors, dites-nous, quelles sont les dispositions prises justement pour prévenir tout risque ? Depuis le samedi 22 mars, lorsque les autorités guinéennes ont donné l'alerte, ont informé la communauté internationale qu'il s'agissait d'une fièvre Ebola, la démarche a changé. Et pourtant, c'est depuis février que les cas ont été... Oui, il y avait... Oui, c'est ça. Depuis février, il y avait des cas de fièvre hémorragique. Mais les fièvres hémorragiques, il y en a plusieurs causes. La fièvre jaune est une fièvre hémorragique. Voilà. Donc, la démarche n'est pas la même. Vous avez, pour cette maladie, des vaccins. Ce n'est pas la même chose. Donc, dès lors qu'on a dit le 22 mars, c'est ça, que les autorités guinéennes ont confirmé l'épidémie, c'est important. des fièvres hémorragiques depuis février. Mais c'est le 22 mars qu'ils ont pu confirmer que c'était de la fièvre hémorragique. À partir de cet instant, tous les pays qui sont frontaliers ou qui ont une relation avec la Guinée se sont mis en alerte. Donc, la Côte d'Ivoire a bien jugé la situation, a pris la menace de la situation et a mis en place toute une série de mesures. Et quelles sont ces mesures ? Bon, vous allez en parler, mais on a le cas... Bon, je ne vais pas citer le pays qui a fermé sa frontière avec la Guinée, sa frontière terrestre. Peut-être que c'est un moyen... Pensez-vous un moyen efficace pour freiner peut-être l'avancée de cette maladie ? Bon, je ne voulais pas commenter... Oui, pas commenter, Voilà, la décision d'un pays... Peut-être que ça pourrait inspirer la Côte d'Ivoire ? Non, la Côte d'Ivoire sait ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, quelles sont donc ces dispositions prises ? Alors, la première disposition, et madame la ministre a été très claire là-dessus, elle a monté au créneau et elle a mis son dispositif en alerte. J'insiste, depuis le 22 mars, il faut voir la chronologie des faits. Depuis le 22 mars, elle a l'information comme quoi il s'agit d'une fièvre Ebola. Juste en 3 ou 4 jours, elle a pu mettre en place un dispositif de surveillance aux frontières et sur toute l'étendue du territoire. C'est important. c'est parce qu'on surveille qu'on détête. Il faut surveiller, il faut renforcer le contrôle sanitaire. D'abord, la menace est à l'ouest. Donc, elle a élargi l'axe d'intervention depuis Odené jusqu'à Sampédo. Alors, nous allons aller pas à pas, docteur Cloubali, quand on parle de contrôle, de surveillance, de riposte, éclairage,